Musique Bonjour, je suis la lieutenant Florence, chef des services techniques sur MRTT pour la boucle Est de Fégase 2024. On a beaucoup de chance sur cette mission d'être à Emberlay, qui est la base support de la flotte MRTT australienne, donc avec tout le matériel nécessaire pour ce type d'avion. Le fait qu'on ait toutes ces nations qui utilisent aussi du MRTT, c'est une vraie richesse pour nous. Cross-servicing, comme on a fait dans Pitch Black, c'est très facile, mais il faut beaucoup de travail pour faire ça sur deux côtés. Pour le cross-servicing, nous n'avons pas juste utilisé les mêmes procédures et les mêmes outils. Nous avons dû apprendre comment nous sommes trainés, apprendre comment parler le même langage technique, et apprendre comment comprendre et autoriser les systèmes d'un autre, afin qu'on puisse non seulement atteindre la maintenance, mais aussi être safe. Maintenance croisée, ou cross-servicing comme on l'appelle, ça se résume en quatre points principaux. Le premier point, c'est pouvoir échanger des pièces, échanger des outillages dans un cadre légal. Le deuxième point, c'est pouvoir faire des échanges de mécaniciens. Le troisième point, c'est pouvoir certifier des tâches, c'est pouvoir vraiment garantir que la tâche qui a été réalisée, elle est complète et elle est signée d'un point de vue navigabilité. Et enfin, le quatrième point, c'est pouvoir déléguer un escadron de maintenance, des tâches de maintenance en toute autonomie. Nous avons travaillé ces dernières semaines sur l'échange de mécaniciens. Des deux côtés, France comme Australie, il y a une vraie volonté de s'intégrer dans un avenir de maintenance croisée à long terme. The ideal future out of this activity would be that we can arrive in any base of an MRTT operator and get support on the ground to fix a problem and continue operations as quickly as possible.